La nouvelle interview, Gilles Deweck, directeur de recherche en informatique à INRIA, qui est dans le contexte, cette année, de l'introduction d'une option, à partir de la rentrée 2012, en Terminal S. Oui, donc il s'agit d'une spécialité qui va être proposée aux élèves de Terminal S, qui s'appelle Informatique et Sciences du Numérique. Et donc l'idée de base de cette introduction, l'idée qui était à l'origine, c'était que tout le monde est aujourd'hui entouré d'ordinateurs, entouré d'objets informatiques, que ce soit des téléphones, des télévisions numériques. Tout le monde utilise le mail pour communiquer, tout le monde utilise le web pour chercher des informations. Et donc aussi bien dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle, nous sommes tous utilisateurs de l'informatique. Et il est utile, quand on est un utilisateur de l'informatique, de comprendre un petit peu mieux quels sont les concepts de base qu'il y a derrière ces objets qui nous entourent, de manière à mieux les maîtriser et mieux les comprendre. Donc l'introduction se fait à un niveau spécifique, dans une filière spécifique. Peut-on penser, peut-on envisager une descente dans le curriculum, première, seconde et peut-être pourquoi pas, au collège ? Oui, alors à titre personnel, je n'ai jamais proposé que ce soit ni exclusivement en terminale, ni exclusivement en terminale S, ni d'ailleurs exclusivement une spécialité. Ça pourrait être offert à tous les élèves de terminale S. Mais bien entendu, quand on crée une nouvelle discipline ou quand on recrée une discipline, puisqu'il y a eu des expériences par le passé, même si dans les... il ne s'est pas passé grand-chose, on est obligé de commencer par quelque part. Et donc le ministre a pris la décision de commencer en terminale, en S, et sous la forme d'une spécialité, c'est-à-dire d'un cours qui est offert au choix des élèves, mais qui n'est pas obligatoire pour tous les élèves. L'informatique, c'est comme le latin, c'est comme l'anglais, c'est comme les mathématiques, c'est comme le français, c'est comme l'histoire, c'est quelque chose qu'il faut faire un petit peu à chaque niveau, on ne peut pas tout concentrer sur un seul niveau. Puis après, il y a d'autres possibilités qui sont de l'ouvrir à toutes les sections, toutes les options de terminale et de première. Et bien entendu, il n'y a pas de raison de limiter ça au terminal S, puisque les élèves qui sont en terminale ES ou en terminale L, seront autant utilisateurs, auront autant besoin de penser l'objet informatique. Cette notion de culture informatique que nous essayons de pousser en avant. L'enseignement technique est bien en avance sur l'enseignement général, puisqu'il y a déjà plusieurs sections techniques qui proposent un enseignement d'informatique. Justement, de cet enseignement technique, est-ce de là qu'on va tirer les futurs enseignants de cette option ? La solution qui a été retenue par le ministre à nouveau, c'est de proposer aux enseignants qui sont enseignants ou bien de mathématiques, ou bien de physique, ou bien de STI, de sciences de l'ingénieur, de suivre une formation complémentaire, une formation continue, qui leur permet d'enseigner, en plus de leur discipline d'origine, l'informatique. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il va y avoir deux heures par semaine dans certains lycées. Peut-être certains lycées auront deux classes et il y aura de quoi occuper un enseignant pendant quatre heures. Mais en aucun cas, un enseignant ne pourra faire l'intégralité de son service en informatique. Et de ce fait, il est prématuré de recruter des enseignants qui seraient exclusivement des enseignants d'informatique. Maintenant, du point de vue de l'élève, quelle va être plutôt la modalité de détermination vers cette option plutôt qu'une autre en terminale S ? Alors ça, on n'en sait rigoureusement rien. On peut penser que certains élèves, certains lycéens qui ont déjà une certaine pratique de l'informatique extrascolaire, seront naturellement demandeurs de cette spécialité, ainsi que d'autres qui ont envie de découvrir ce domaine qui sera nouveau pour eux. Ce que je crois, c'est que les deux vont être assez surpris. Il aurait été absurde de vouloir expliquer à des adolescents comment utiliser Facebook, disons. L'objet de cet enseignement, c'est vraiment de leur montrer les concepts fondamentaux qui ont mené au développement de Facebook et d'autres systèmes. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment attirer les élèves sur des questions relativement abstraites. Comment l'information est-elle représentée ? Comment est-elle transformée ? Comment une machine peut-elle transformer de l'information ? Ce n'est pas du tout un enseignement qui est centré autour des objets que les adolescents utilisent, même si cet enseignement peut bien entendu éclairer cet usage des objets. En effet, c'est qu'on suit. En effet, c'est un enseignement qui est calé. Donc, il y a des réfugiés sur un enseignement qui est organisé un enseignement qui est diplomat. Où les jeunes la parents, comment on a plus, c'est une résumée des objets qui sont touchées sur une 빵. Mais c'est un enseignement qui est littiver. En effet, c'est un enseignement qui est un enseignement qui est commune. Merci.